Merci, M. le Président. Mes questions vont se diriger à M. Brasso. C'est certain, M. le Président, que les Canadiens ont une relation particulière avec les chemins de fer. C'est ça que fait notre pays. Et on est fiers d'avoir des leaders. On n'a pas beaucoup dans l'économie des leaders dans un secteur qui peut donner des dominants en Amérique du Nord. Donc, il y a une source de fierté là. Vous parlez des coûts qui sont plus faibles. Vous parlez aussi de votre feuille de route au niveau de sécurité. Ça, c'est tous des points positifs. Mais pourquoi que si c'est juste un test pilote de 18 mois, finalement, ça vous interpelle autant que ça? Vous parlez possiblement d'un impact sur les investissements. C'est-tu parce que vous craignez que finalement, après 18 mois, ça va être permanent ou qu'on va passer de 160 à 500 kilomètres? J'essaie de comprendre finalement la raison de vos inquiétudes. Donc, pouvez-vous élaborer un peu là-dessus? Merci. Merci, M. Gignac. Je pense que, comme un collègue a mentionné, que oui, les choses ont changé depuis la pandémie. Je suis entièrement d'accord avec lui. On devrait tous se concentrer sur assurer la sécurité, la fiabilité de nos infrastructures, de notre chaîne d'approvisionnement. Ça, ça demande des investissements, des investissements importants. Les chemins de fer, depuis la dernière décennie, ont investi environ 20 milliards de dollars dans leurs infrastructures, dans leurs équipements, dans leurs technologies. Puis, on voit le résultat de tout ça. On le voit dans les grains. Transport record de grains depuis l'automne 2022. Donc, ces investissements-là qui ont été faits au fil des années, on voit le résultat aujourd'hui. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que pour réinvestir ces montants-là, on doit avoir un marché compétitif, un marché qui est libre aussi, avec des tarifs qui sont basés sur le marché et la compétition. Et tout cela, c'est important. Donc, si on ajoute un 160 kilomètres à des taux réglementés, ça va réduire la capacité des chemins de fer de réinvestir dans leur réseau. Donc, ce qu'on a besoin, c'est tous les partenaires d'investir. Donc, ce qu'on aimerait voir du gouvernement, c'est des programmes incitatifs. C'est des programmes qui vont nous donner plus d'opportunités de réinvestir dans notre réseau, non seulement les chemins de fer, mais tous les participants dans la chaîne d'approvisionnement. – Sous-titrage FR –